Camille Lelouch revient sur les conséquences de son passé de femme battue, j'avais perdu. Elle est à l'affiche de nouveaux films de Franck Belloc, intitulés L'heureuse élue. A l'occasion de cette actualité, Camille Lelouch était l'invité de Guillaume Pley dans son émission Legend. Celle qui a été révélée par l'émission The Voice est revenue sur plusieurs sujets. Notamment sa carrière, mais aussi sa vie privée. Elle qui est devenue maman. Et si est-il dans un livre destiné à sa fille, que l'actrice est revenue en mars dernier, sur les violences conjugales dont elle a été victime. Un sujet douloureux pour la comédienne qui a accepté d'en parler de nouveau face à Guillaume Pley. J'avais 19 ans, donc si est-il le moment où tu es censé découvrir l'amour et toutes les choses. Qui sont censées te rendre équilibrées, stables, une femme épanouie avec. De l'assurance et je n'ai pas supporté qu'on me touche pendant des années. Confie-t-elle. Camille Lelouch évoque aussi la raison pour laquelle elle a caché ces violences à sa mère pendant longtemps. Mais son corps a porté les stigmates des coups. Je l'ai dit à ma mère, parce que j'avais perdu quand même 10 kilos. Je le cachais, je mettais des cassons sous mon jambe, je mettais des trucs pour me grossir, parce que je ne mangeais plus. J'étais en angoisse constante, en tétanie tout le temps. Je ne savais pas s'il allait me dire bonjour ou s'il va te mettre une claque. S'il va te mordre la joue, lâche-t-elle. De ce quotidien terrible, la chanteuse se souvient. De la réaction de son ancien compagnon violent, à la fin de leur relation. À la fin comme je le dégoûtais, parce qu'ils te mettent en haut, puis ils te mettent comme une merde, tout mon corps était. Je me bouffais de l'intérieur. Et ces révélations qu'elle a confiées à sa mère ont eu des répercussions sur sa maman. Ce qui me fait beaucoup de peine, si est-il que je pense qu'elle pense aujourd'hui. Que si est-il sa faute alors que pas du tout puisqu'elle n'y est absolument pour rien. Elle a toujours tout fait pour me protéger, me sauver de tout, confie cette mère de famille. Si est-il bizarre de dire ça parce que si est-il moi qui ai subi ça, j'avais honte de me dire. J'ai tellement été élevée avec de l'amour, de la tendresse, de l'affection. De subir ça, je ne voulais pas abîmer ma maman ou lui faire du mal alors que si est-il moi qui subissais ça.